Ceci sera la neuvième partie sur le simulateur de train EEP16. Nous allons voir dans cette vidéo la création de trains et de routes virtuels, la recherche d'objets et l'utilisation d'un nouvel outil WIZARD pour la programmation en LUA. Voici donc ici l'exemple de réalisation que nous allons effectuer. On a un train virtuel qui sort d'un tunnel. Ensuite on a aussi des voitures qui se déplacent d'une façon virtuelle sur la route même si la route ne se termine pas et on a un passage à niveau qui se ferme automatiquement. Alors la première chose à faire est de placer deux tunnels sur la map. Alors maintenant nous allons voir justement comment on peut faire la recherche de tunnels. tunnels. Alors ici on est dans objets ferroviaires, on est dans ponts et tunnels et là on a déjà une catégorie de tunnels qui sont à disposition. Mais si je veux d'autres tunnels, je vais cliquer sur recherche UMS, ce qui va me permettre d'ouvrir un nouvel éditeur et ici vous voyez je peux cliquer sur la catégorie tunnels et là j'ai différents types de tunnels qui apparaissent. Là par exemple je vais chercher ce type de tunnel, je fais select et vous voyez il apparaît dans la map ici, à cet endroit dans cette fenêtre. Donc je peux le positionner dans la map. Ensuite dans la fenêtre 2D, je positionne donc mes deux tunnels, un à cet endroit et l'autre à cet autre endroit. Ensuite je relis le tout par des rails, donc on connaît, on ne va pas revenir là dessus. Mais par contre maintenant ce qu'il va falloir définir c'est à l'intérieur du tunnel des points de contact pour spécifier que l'un c'est un tunnel de sortie et que l'autre par exemple, est un tunnel d'entrée. Alors pour mettre des points de contact, on clique sur cette fleur ici et je vais chercher ici vous voyez entrée dépôt virtuel ou bien sortie dépôt virtuel. Donc là si je me déplace donc à cet endroit, que je clique ici en ayant justement positionné donc un signal, donc par exemple sortie dépôt virtuel, vous voyez je peux donc positionner en cliquant sur ce bouton bien sûr ici une sortie de dépôt virtuel. Bon je vais supprimer cette sortie et maintenant j'en ai mis une donc à cet endroit dans le tunnel, je fais propriété de l'objet et vous voyez que ici c'est un point de contact sortie dépôt virtuel. Et maintenant l'astuce est de mettre à l'intérieur des différents types de trains à différentes heures. Alors nous allons revenir là dessus, par contre de l'autre côté j'ai une entrée de tunnel. Voilà ici j'ai donc une entrée de tunnel. Point de contact, entrée dépôt virtuel. Alors ici sens normal, automatique ou manuel et puis ici dépôt de train par défaut. Ok. Maintenant il faut revenir sur la sortie du dépôt. Alors la première fois que vous avez créé votre point sortie de dépôt, on n'a rien disons à l'intérieur. C'est à cet endroit qu'on va mettre donc la locomotive qui va sortir du dépôt. Alors bien sûr on va devoir positionner des locomotives sur les voies. Alors on va dans matériel roulant, ici on est dans voies ferrées, écartement standard, locomotive du type diesel à vapeur. Voilà, et on peut positionner la locomotive une fois qu'elle est sélectionnée sur une piste ici. Mais on peut utiliser le système de recherche qu'on a vu précédemment en cliquant sur la recherche UMS. Et à ce moment là, ici vous voyez, on a beaucoup plus de possibilités de locomotive. Alors ici, quand vous cliquez dans la fenêtre 3D, normalement on voit apparaître l'image de la locomotive. Enfin plus exactement, la forme 3D. Mais ce n'est pas valable pour toutes les... Vous voyez, là ça joue. Par contre si je prends ici, là je n'ai pas de résultat. Et là j'ai une image qui est toujours la même, qui est un modèle catalogue. Alors je peux donc choisir vraiment une locomotive complètement différente, qui m'intéresse. Je vais prendre celle-ci. Donc je clique sur Select. Et maintenant je peux la positionner sur la voie. OK. Et voilà, j'ai donc deux locomotives actuellement sur la voie. Alors on va continuer avec ces deux locomotives. Alors je retourne dans la fenêtre 2D. Je clique sur le contact Sortie de dépôt virtuel. Et maintenant je vais rajouter les locomotives à l'intérieur. Alors il faut cliquer sur Éditer, Sauver. Là on voit apparaître Choisir un train. Donc là vous voyez, on a les deux trains qu'on a mis sur les voies. Donc je vais prendre la première locomotive. Je dis ici qu'il n'y aura pas de changement d'itinéraire ou bien tous les itinéraires. Et là je donne la vitesse donc de la locomotive. Je lui dis est-ce qu'elle veut aller en avant ou bien en arrière. Ensuite je peux faire Ajouter. Maintenant je vais choisir, vous voyez, l'heure de départ sera 10 à 10 secondes. Alors on va choisir la deuxième locomotive. On va laisser exactement les mêmes choses et on fait Ajouter. On voit qu'elle part 10 secondes plus tard. Le 10 secondes est défini donc à cet endroit. C'est ici qu'on définit le temps entre les deux locomotives. On voit pas changement d'itinéraire en avant 50 km heure. Maintenant il faut sauvegarder ce que l'on vient donc de créer. On appuie donc sur l'icône sur le bouton Sauvegarder. On peut faire OK. Et maintenant on peut aller dans la fenêtre 3D. Et on va regarder ce qui se passe. Première locomotive. Deuxième locomotive. Donc là je suis en VXS accéléré. Alors maintenant intéressons-nous à la partie virtuelle sur une route. Alors la partie virtuelle ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous voyez que les voitures elles finissent ici. Elles recommencent à réapparaître ici. Ça veut dire que c'est exactement la même chose en somme que pour les trains. Donc pour pouvoir réaliser cette séquence. Et bien il faut faire une relation virtuelle entre le début de la route et la fin de la route. Ici. Alors pour vous montrer la connexion virtuelle. Je vais être obligé donc de supprimer ce bout de route. Je refais donc un test. Et vous voyez que les voitures restent bien bloquées maintenant à la fin de la route. Alors réalisons la relation entre le début et la fin de la route en virtuel. Je reviens donc en vue 2D. Et je vais chercher éléments. Connexion virtuelle des voies. C'est CTRL H. Donc là. Une fois que c'est sélectionné. Vous voyez. Je peux donc sélectionner ce point. Comme ceci. Et aller bien sûr sélectionner l'autre côté. Qui est ici. Voilà. Ça devrait être correct. Alors une chose importante qu'il faut savoir. C'est que si on modifie une route où il existe des véhicules. Et bien on va devoir tout reprogrammer sur la route. Donc on doit reprogrammer la vitesse de chaque véhicule. Alors revenons sur le point de contact sortie dépôt virtuel. Vous voyez. Par exemple. On peut rajouter une infobulle. Ici. J'ai rajouté attention au départ d'un train. Je valide. Et ensuite. Je vais devoir donc sauver. Si ce n'est pas le cas. Maintenant. On peut définir. Par exemple. Que la locogrue orange. Ici. Et bien. Elle est maintenue au dépôt. Donc. Elle reste au dépôt. Là. Vous voyez. On peut aussi changer. Monter. Ou descendre. L'ordre. De départ. Des locomotives. Ensuite. On fait bien. Éditer. Sauver. Et. On peut faire. De nouveau. Un test. Première chose. On voit apparaître. Attention. Départ d'un train. Maintenant. Regardons. Comment. On peut utiliser. Cet outil. Qui va nous permettre. De faire. De la programmation. Lua. Très simplement. Alors. Cet outil. Est disponible. Dans. Outils. Assistant. Lua. On va simplement. S'intéresser. Cette fois-ci. A la partie. Passage à niveau. Donc. Ici. On a mis. Comme. Vous vous souvenez. Dans les vidéos précédentes. Donc. Un passage à niveau. De ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Je clique. Sur cette icône. Je dis. Oui. Pour enregistrer. Le projet. Ensuite. On me dit. De passer. En mode. 2D. Ok. Je passe. En mode. 2D. Là. J'ai une nouvelle fenêtre. Qui apparaît. Qui me dit. Simplement. D'aller. Sélectionner. Donc. Les passages à niveau. Que je veux. Contrôler. Par le script. Lua. Donc. Je sélectionne. Celui-là. Et. Celui-là. Donc. Là. Signal 2. Et. Signal 1. Ensuite. Je fais. Suivant. Et là. Vous voyez. Un script. A été écrit. Je copie le script. En cliquant. Sur. Copier le script. Dans le presse-papier. Et. Fermez la fenêtre. Ensuite. J'ouvre. Le script. Lua. En cliquant. Sur cette icône. Et. Je colle. Ici. Le script. Que je viens de créer. Avec. Le start wizard. Je fais. Recharger. Le script. Et. Maintenant. Souvenez-vous. Il faut. Il faut donc. Mettre. Des points de contact. Donc. J'en ai. Un. Ici. Et. Un. Ici. Et. Un. Et. Et. Là. Je peux. Donc. Le copier. À cet endroit. La même chose. Pour. L'autre. Fonction. Qui est. Blue. Un. Offen. OK. Donc. Ce sont. Ces. Deux. Scrips. Qui se trouve ici. Un. Qui est. Pour. La fermeture. Du passage. À niveau. Et. Un autre. Pour. L'ouverture. Du passage. À niveau. Et. L'utilisation. D'un script. Assez facilement. Grâce. A cet outil wizard. Donc. Ceci. Sera aussi. La fin. De cette vidéo.